Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder ? Pour initier ces changements collectifs, il nous faut des lieux. Des lieux physiques sur les territoires dans lesquels on va échanger, partager, confronter nos avis, ne pas être d'accord, prototyper, expérimenter. Ces lieux sont un mi-chemin entre l'espace où vous habitez, le chez vous, et votre lieu de travail. On appelle ça des tiers-lieux. Et aujourd'hui, avec nous, on a la chance d'avoir Emmanuel Duvette qui a fondé le Mutualab à Lille, qui est le principal espace de coworking de la ville. Et il va nous parler de ces nouveaux types de lieux qui transforment les villes. Emmanuel Duvette. Bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par vous poser une petite question, pour sortir un peu de ça. Qui est-ce qui connaît le coworking ? C'est pas mal. Première chose. Maintenant, qui a déjà travaillé dans un espace de coworking ? Il y a un peu moins de monde. On va continuer. Un FabLab, qui est-ce qui sait ce que c'est ? Qui est-ce qui est déjà allé travailler dans un FabLab ? Beaucoup moins. C'est logique. C'est assez logique. Donc, pour commencer à travailler sur ces nouveaux lieux qui façonnent la ville, d'ailleurs, il y en aura. On va peut-être faire un petit peu d'histoire, voir grosso modo, qu'est-ce qui a fait que ces lieux se sont créés ? Pourquoi, en fait, on n'a pas continué à aller travailler dans une entreprise classique, comme ça se faisait depuis des années ? En fait, on estime grosso modo qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, au moment de la crise, la bulle Internet, en 2001 à peu près, et ça s'est intensifié lors de la dernière crise en 2008, que les gens se sont dit qu'il faut absolument faire autrement, fonctionner de manière différente. Et en fait, on peut considérer que derrière ça, la culture numérique a pris le dessus. Donc, ça s'est aussi lié au fait qu'il y avait beaucoup plus d'indépendants, il y avait de plus en plus de gens qui travaillaient seuls. Et en fait, le fait de travailler seuls nécessite le besoin de se regrouper, de trouver des lieux. Et en fait, les gens sont partis sur cette logique de dire, just fucking do it, faisons-le, mettons-nous ensemble et travaillons dans une logique différente. Ça a amené une manière de fonctionner complètement différente à celle qu'on avait avant, c'est-à-dire une dynamique où on se prend en main, on fait les choses, on prototype beaucoup plus rapidement, on teste, même si ça ne fonctionne pas, on peut changer, on refait différemment. Alors, en fait, le co-working, grosso modo, les lieux qui se sont créés, on se rend compte qu'en 2007, il y en avait 75. Aujourd'hui, on est à plus de 7800 espaces de co-working dans le monde, et ce n'est pas juste réservé aux pays développés, aux pays qui fonctionnent bien. Il y a aussi beaucoup d'espaces qui se sont créés en Asie, d'ailleurs le plus gros est en Asie, et aussi beaucoup en Afrique. Et en fait, pour le coup, avec des coûts qui sont relativement faibles. Et on se rend compte aussi que derrière ça, il y a beaucoup de gens qui pratiquent maintenant ce type de lieu. C'est plus maintenant réservé juste à des gens qui travaillent dans le numérique, ou qui ont des compétences dans ce domaine-là. C'est devenu maintenant un mode de fonctionnement relativement important. Alors, comment on peut définir ce type de lieu ? Ce n'est pas obligatoirement juste des tables et des chaises, c'est d'abord des gens. Dans notre approche, on considère que ce type de lieu, c'est une communauté de personnes qui se réunissent, qui créent et qui se réunissent autour d'une ressource, d'un écosystème favorable. Et en fait, l'image n'est pas complètement anecdotique, c'est aussi la logique, c'est que le lieu puisse se développer et puisse rester dans une logique de développement, de rester dans l'état dans lequel on l'a trouvé, et même si on peut l'améliorer, c'est encore mieux. Donc c'est cette logique-là. Et enfin, la logique, c'est de faire autrement à partir de cette ressource-là. C'est comment on arrive à travailler ensemble de manière différente, de se développer, de fonctionner mieux. Je vais vous donner deux exemples mutuables que je connais plutôt bien. Ça s'est créé il y a cinq ans. On était deux au démarrage il y a cinq ans. Maintenant, on est plus de 300 autour de ce projet. À l'époque, il y avait un petit espace de 150 mètres carrés. Maintenant, il y en a mille. Ça représente maintenant un restaurant, des salles de réunion. Ça draine environ 50 personnes par jour qui viennent bosser là. Il y a un projet de makerspace. Et tout ce lieu est aujourd'hui co-géré par les membres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de personnes qui décident pour les autres. La décision se fait de manière collective. La vie du lieu se fait de manière collective. Grosso modo, c'est un peu ce qui se passe aussi à la coroutine. On est un peu nés à peu près en même temps. Donc, on s'est beaucoup croisés et on fonctionne de la même manière. Et aujourd'hui, à partir de celui-là, ce n'est pas juste un endroit où on y travaille. C'est aussi un endroit où on vit, où on échange, où on crée des réseaux d'achats collectifs. C'est ce genre de choses. La coroutine fonctionne à peu près de cette manière-là aussi. En fait, la dynamique intéressante aussi autour de ça, c'est juste qu'après la logique de travailler ensemble, il y a aussi la logique de comment on peut produire ensemble. Le mouvement makers est encore plus intéressant sur cette logique-là, parce qu'en fait, il y a aussi dans une dynamique de fabrication, de conception, de réemploi. Ce que j'expliquais tout à l'heure, la partie makers peut amener cette logique de refabriquer des choses, de ne pas tout de suite, obligatoirement, reconsommer. C'est vraiment cette logique qui sous-tend. D'ailleurs, c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que les espaces de corking fonctionnent en complémentarité avec les makerspaces. Et en fait, on se rend compte que derrière ça, il y a la partie travail, la partie fabrication. Et en fait, on se rend compte que maintenant, on arrive à une logique de réappropriation du bien commun, qui est la république. La république et que c'est dynamique. Alors c'est un exemple lui-debout, mais il y a eu Occupy aux Etats-Unis, il y a eu les indignés. Il y a plein de dynamiques qui sont en train de se créer sur ces logiques-là. On ne sait pas aujourd'hui encore ce que va venir lui-debout. Ça ne sortira peut-être pas grand-chose. Mais en fait, c'est l'intérêt, c'est la dynamique, c'est comment les gens se croisent autour de ces logiques de réflexion sur la vie politique. Alors, on nous dit aujourd'hui, c'est bon, toutes ces choses-là, c'est sympa, mais vous allez tous vous faire uberiser. C'est sympa, en fait. Grosso modo, il y a des gens qui vont créer de la valeur et puis vous, vous n'allez pas en bénéficier. C'est normal. Et en fait, c'est un petit clin d'avis. Nous, on expérimente sur la logique de réussir en commun. C'est-à-dire qu'on fonctionnera ensemble dès l'instant où il y aura un intérêt commun. Donc, ça a été pas mal théorisé par Michel Bowens qui, déjà, dans les années 80, réfléchissait à cette logique d'ordinateur qui fonctionnait en paire à paire, c'est-à-dire sans avoir une connexion centrale, c'est-à-dire qu'il pouvait communiquer entre eux sans obligatoirement avoir de lien. Et après, il s'est rendu compte, grosso modo, que ces ordinateurs qui fonctionnaient plutôt bien entre eux pouvaient être transposés sur une logique sociale. C'est-à-dire que les gens pouvaient avoir cette même logique-là, sans obligatoirement avoir de lien. Ils pouvaient communiquer entre eux sans demander la permission à quelqu'un. Donc, c'est ces logiques-là. Et donc, suite à ça, la logique de paire à paire s'est créée. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de bien commun. C'est-à-dire, grosso modo, un bien commun, c'est une ressource, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est des gens qui sont les utilisateurs. Et c'est la partie la plus importante, c'est la gouvernance. C'est-à-dire comment ces gens vont utiliser ensemble la ressource sans tiers, c'est-à-dire sans Uber, pour le coup. Et comment ils vont réussir à ce que cette dynamique fonctionne et que la ressource qui soit générée puisse revenir aux utilisateurs ou que la ressource soit préservée au minimum, en fait. C'est cette logique-là. Voilà. J'ai essayé d'être relativement court sur cette logique-là. On est toujours dans une logique d'expérimentation. Mutualab existe depuis 5 ans. Tout n'est pas encore complètement terminé. Mais on espère que ce type de DMI va continuer à se développer. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?